Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, sur cette chaîne, nous accueillons Bétran Défaut et Stévia Janis. Il sera question dans cette vidéo d'une collaboration entre EdutNation qui est une compagnie de Bétran Défaut. Il va nous en dire plus tout au long de cette interview qui justement va se passer entre Stévia et lui. Comment vas-tu? Je vais très bien Stéphane, merci beaucoup de m'accueillir à l'immigration et à tout le monde. Super, Stévia, comment vas-tu? Très très bien. Sinon, le voyage a été, parce que tu ne vis pas la rue de Québec? Non, j'ai vécu ici, toutefois, je passais deux années merveilleuses ici dans une université que je ne vais pas nommer mais qui est bien connue. Je vis maintenant du côté de Toronto. Je suis très heureux d'être à Québec, de te rencontrer, de rencontrer Stévia et puis de rencontrer le beau monde que je connais ici. Super, alors on vous revient pour les génériques, à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur Immigration et Entrepreneuriat. Donc, on vous a présenté Monsieur Bertrand Default. Il va vous parler un peu plus de lui. Vous allez savoir un peu plus. Justement, nous avons eu un partenariat avec ce renommé Bertrand Default. Vous allez en savoir pourquoi, parce que c'est un homme plein de qualité et de compétences. Bertrand Default, comment tu vas? Je vais très bien Stévia, merci beaucoup de m'accueillir à Immigration et Entrepreneuriat. Très bien, il n'y a pas de quoi, c'est nous qui te remercions. La deuxième fois que nous collaborons encore ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Le destin fait que nous nous croisons en fait. Effectivement, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Plaisir de partager. Bertrand Default, vous êtes, tu es directeur d'Education Consulting Inc. C'est bien ça. Tu es consultant en éducation, équité, diversité et inclusion, c'est ça. Et en même temps, tu es coach certifié. C'est bien ça. Bertrand, pourquoi toutes ces casquettes en fait? Merci beaucoup, c'est une question qu'on m'a déjà posée Stévia. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça se résume en une seule chose. J'aime travailler avec du monde, j'aime aider du monde, j'aime aider les autres, mes semblables. À progresser, à faire le travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes aussi. Et à s'ouvrir le monde d'opportunités. Disons-nous bien que l'époque à laquelle nous vivons est une époque extraordinaire. Par certains côtés, elle est difficile, notamment avec les événements que nous connaissons depuis bientôt deux ans. Mais c'est aussi une époque extraordinaire où finalement tout est possible. Tout est possible. Donc nous vivons à l'époque où tout est possible. C'est bien ça. D'accord, donc vous êtes allé chercher, tu, excuse-moi, tu es allé chercher plusieurs formations pour pouvoir aider les autres. C'est bien ça. D'où t'es venue l'envie d'aider les autres? À partir de quel âge ou à partir de quel moment plutôt? J'ai presque envie de dire depuis toujours. Depuis toujours? Oui, ça peut paraître surprenant, mais j'ai une soif quasiment insatiable pour la connaissance. La connaissance. J'ai toujours aimé lire, là aussi longtemps que je me souviens. Les autres, ma mère m'a expliqué déjà que tout petit à la maternelle, première année ici ou dans le système français, ce qu'on appelle la CIL, première année de l'école primaire. J'avais quelques difficultés à lire, mais elle a tenu bon, elle m'a tenu pas la main, elle m'a fait travailler dur, souvent tard le soir quand mes frères, mes frères aînés dormaient déjà. Mais à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, de déchiffrer les sons et puis les mots, etc., les phonèmes et ainsi de suite, je n'ai jamais abandonné la lecture, je n'ai jamais abandonné les livres. J'adore apprendre, j'adore me former, je lis plein d'affaires dans pas mal de domaines d'économie, sciences politiques, même si je ne fais pas de politique. Simplement pour comprendre, etc., etc. Très bien, je comprends très bien. D'accord, quels sont tes meilleurs cours dans tous les cas de script que tu as, et on va prendre un à un. Mais tes meilleurs cours en coach certifié, par exemple. Avec ta permission, Stevia, je suis, c'est une précision importante. Master coach certifié. Master coach certifié. Parce que, oui, il y a différents niveaux de certification, voilà, ou de grade. Donc, je suis à la fois master coach certifié, leadership coach certifié. Merci, merci de. On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les, dans les, dans les, dans les nuances, là, mais c'est important à souligner. On commence coach certifié, ensuite master coach certifié. Et on atteint le niveau de leadership coach certifié. Sur le niveau, sur le niveau 5, leadership coach certifié. Donc, j'ai suivi toutes ces certifications-là. Ce que ça m'apporte, c'est peut-être ça, ta question. Non, quels sont tes grands cours, je veux dire. Du fait que tu aies acquis tous ces grades-là, tu as dû les exercer sur des personnes qui ont besoin d'aide, etc. Quels sont tes meilleurs cours, par exemple, sur ces personnes-là ? Une expérience, on va dire. Il y a tellement de bons cours. Je dirais que, avec modestie, tous mes cours sont meilleurs. J'explique. Parce que, tu sais, la beauté avec le coaching, avec l'accompagnement, c'est bien, tu le sais certainement. C'est qu'une personne, l'histoire d'une personne ressemble rarement, ne ressemble d'ailleurs jamais. Il peut y avoir des similitudes, évidemment. Mais n'est jamais identique, voilà. Je voulais dire, n'est jamais identique à celle d'une autre personne. Ça, c'est très important. Et, je ne vais pas donner des noms, mais lorsque tu accompagnes quelqu'un qui a été victime, par exemple, d'abus sexuels dans son enfance, et qui, pendant très, très, très longtemps, a vécu avec ce traumatisme-là, a rencontré différentes personnes, des professionnels aussi, qui, voilà, chacun a sa façon à apporter son aide, et qui, voilà, lorsque, finalement, ces personnes te rencontrent, me rencontrent et puis travaillent avec moi, voilà, depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, et te dit, Bertrand, tu as changé ma vie, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça, voilà, je ne donnerai pas de nom, mais les personnes qui me lisent sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, probablement connaîtront de qui je parle. C'est une histoire assez connue maintenant. Lorsqu'une dame t'écrit, tu ne connais pas, mais qui te suit sur Facebook, elle t'écrit à 1h du matin, je me couche souvent tard, c'est pas forcément une très, très bonne habitude, mais c'est comme ça, je suis parfois un fou du travail. Qui t'écrit à 1h du matin, enfin, 1h du matin, ici, mais chez elle, je crois, il devait être 22h ou 23h, le décollage horaire, évidemment, c'est dame, il est dans un état aux États-Unis, et puis t'explique sa problématique, sa situation, et te dit, je suis, je me sens perdu, et tu dis, wow, et puis le lendemain, vous convexez, finalement, elle s'engage pour des sessions, des mois de coaching avec toi, et simplement, après la première convexation téléphonique d'un peu plus d'une heure, où j'ai à peine parlé 2-3 minutes, je l'ai écoutée, et après cette conversation, le lendemain de cette conversation, cette dame m'écrit, m'envoie un texte pour me dire, « Vectre, il y a longtemps que je n'ai pas dormi comme j'ai dormi cette nuit. » Wow. C'est juste, rien que cette phrase-là, simplement, après, une heure, une heure, une heure de conversation, « Il y a longtemps que je n'ai pas dormi comme j'ai dormi cette nuit. » Une autre histoire encore, une troisième, une dernière, comme je t'ai dit, toutes mes histoires d'accompagnement sont des histoires à succès, jusqu'à présent, c'est bien. Troisième et dernière histoire, une autre dame, qui m'a écrit, elle devait être minuit, une heure du matin aussi, très, très tard, un peu moins tard de son côté, parce qu'à cause du décalage horaire. En passant, je travaille avec les gens de partout, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, d'un peu partout, et je m'adapte souvent aux horaires, parfois à 4h du matin, je travaille parce que de l'autre côté, il peut être 10h, il peut être ici de suite. Alors, cette dame qui m'écrit, qui me dit, « Oh, Bertrand, j'ai suivi ton Facebook Live, je me souviens de tes lives, et puis il faut que je te parle, il faut… » Je lui dis, « Non, là, il est très tard, on peut se texter. » Et là, elle m'envoie des textos, là, c'est Messenger, Facebook Messenger, etc. À un moment donné, elle m'a dit, « Écoute, je ne peux plus continuer à te texter. Est-ce que tu es d'accord qu'on continue la conversation sur WhatsApp ? » J'ai dit, « Ok, d'accord, pourquoi pas. » Là, voilà, on basculait sur WhatsApp, elle m'envoie des messages focaux. Elle voulait vraiment me raconter son histoire. Et de minuit ou une heure du matin, on a terminé autour du 3h du matin. Elle m'a envoyé 14, 15 messages focaux, à peu près, là. Certains qui faisaient presque 10 minutes. Et, voilà, je les ai tous écoutés, je n'ai rien dit, je n'ai simplement… Comment dire ça ? « Écoute. » Je l'ai écouté, c'est très important, l'écoute active dans l'accompagnement. On écoute énormément, je peux passer 2, 3 heures simplement écouter, je dis 2, 3 phrases, là. J'écoute beaucoup pour comprendre, pour… Et, c'est 3, 4 jours après qu'on a commencé le routine. Et cette dame m'a fait un super beau témoignage aujourd'hui. Elle est devenu un petit peu une amie, et puis on travaille sur autre chose, notamment on travaille sur l'éducation de ses enfants. Parce qu'elle va beaucoup mieux à la problématique pour laquelle elle a été contacté. Ça, c'est fait, c'est résolu. Mais c'est quelque chose, c'était un… une forme de traumatisme un peu de son enfance, là, qu'elle a traîné, qu'elle a vécu de son enfance, qu'elle a vécu pendant de très, très longues années. C'est une mère de plusieurs enfants, je crois. Donc, voilà, c'est juste extraordinaire. C'est un enrichissement, je voulais terminer là. Je vous dis que c'était un enrichissement extraordinaire pour moi. Parce qu'on peut, on pourrait m'éloigner de même. Est-ce que c'est pas difficile ? On m'a souvent posé cette question d'écouter tous ces défis, là, des personnes, des difficultés, des larmes, parfois il y a des pleurs, là. Si c'est un coaching, etc., comment tu vis ça ? Est-ce que c'est pas difficile ? Est-ce que c'est… On va pas te chercher ? Etc., etc., etc. Je dis, oui, c'est difficile, je suis humain. Mais au bout du compte, toutes ces personnes m'enrichissent énormément, m'apportent beaucoup. Parce que j'apprends à les connaître, j'apprends à comprendre la société, à comprendre la nature humaine, finalement. Et aussi à me comprendre quelque part davantage. C'est un plus pour moi. Ça marche. Juste pour une question du fait que ces personnes vous racontent leur histoire, est-ce que tu ressens pas comme un fardeau ? C'est comme s'il y a un transfert, en fait, de vibration, si je peux dire. Je vais parler en terre à terre, mais un transfert de souffrance, ou bien de pleurs, de peines, d'émotions négatives vers toi. Comment tu arrives à gérer ces émotions ? Bien, quand on fait les certifications de coaching, on est préparé à ça. C'est très, très important. Nous sommes préparés à ça. Mais avant de suivre toutes ces certifications, je dois dire que c'est peut-être une tendance naturelle chez moi. J'aime écouter. Je me rappelle quand j'étais ado, les amis au quartier, mes voisins, mes bons amis de la France, venaient souvent de moi pour me partager leurs problématiques, leurs histoires, leurs difficultés, me demander conseils. Je suis quelqu'un de nature très, très, très calme. Je n'ai aucun mal à écouter. Je parle souvent peu. En conférence, je suis bavard. Tu peux voir que je suis bavard, mais dans la vie quotidienne, je suis plutôt, plutôt, plutôt calme, plutôt un petit peu réservé. Donc, j'aime écouter. Très bien. J'aime comparer. Donc, l'écoute, c'est ta meilleure qualité. Je dis l'une de tes meilleures qualités. Absolument, c'est très important. Très bien. D'entraînement, tu es spécialisé dans l'éducation, dans l'immigration, dans la communication interculturelle et organisationnelle. C'est bien, c'est bien. On parle un peu d'immigration qui est justement le thème de cette chaîne-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'immigration? Pourquoi t'es trop spécialisé justement en immigration? Alors, merci, c'est bien pour la question. Déjà, je suis un immigrant moi-même. Voilà, 20 ans que j'ai quitté le pays d'origine, le Cameroun. J'ai vécu trois très, très belles années en Suisse où j'ai étudié. Grâce à une bourse d'études, j'ai pu, donc, quitter le Cameroun et continuer à rester de Genève. Et après, la Suisse a été le Canada. C'est encore le Canada. Pays extraordinaire, comme nous savons tous. Où je vis, donc, depuis 17 ans. Donc, il y a cette expérience déjà personnelle qui est très importante. Déjà, dans 20 ans d'immigration. Et puis, je reviens toujours à ça parce que pour moi, c'est important. Il y a cette envie d'aider les autres. Il y a cette envie d'apporter un plus, d'apporter un mieux, évidemment, selon mes compétences aux autres. Mon champ, oui, il y a l'immigration, mais qui croise un autre champ de compétences et l'éducation. Je suis enseignant, membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario depuis 13 ans maintenant. 13, bientôt 14, 13 ans. Et donc, voilà, j'ai voulu ma bourse en Ontario dans les écoles, dans différents organismes provinciaux attachés à l'éducation, liés aussi aux parents, par exemple, parents, partenaires, éducation, etc., etc. Alors, cette expertise, je veux la partager avec les autres. Je veux apporter ma contribution. C'est ma façon de dire merci, finalement, à la vie, pour le beau cadeau qu'elle me fait jusqu'ici. Je suis quelqu'un de choyé. Ma vie n'a pas été parfaite. Aucune vie n'est là, mais je crois que je suis quelqu'un de, finalement, de très, très, très privilégié d'avoir pu obtenir une bourse et puis de me retrouver en Suisse et ensuite au Canada. Et puis, voilà, d'avoir pu faire toutes les études et profiter de toutes les expériences dont j'ai pu profiter jusqu'ici. Je veux redonner aux autres. Redonner aux autres. Pour moi, c'est très, très important. Je veux redonner aux autres. Donc, du fait que tu aies vécu l'immigration, tout ce que tu as pu acquérir comme expérience, tu vas pouvoir le redonner aux autres. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire, alors, justement, à un immigrant qui nous regarde actuellement? C'est une question... Ici, au Canada. Un immigrant qui veut venir au Canada ou un immigrant qui est déjà au Canada? Qui est déjà au Canada. Il vient tout frais d'arriver. D'arriver. Ok. Je lui dirai, je te dirai, chers frères, chères sœurs, que l'immigration, c'est un beau voyage. C'est un voyage qui a ses défis. Évidemment. Probablement, comme tout voyage. C'est un voyage qui a ses défis, mais c'est aussi un voyage qui a ses récompenses, qui a ses plaisirs. Il faudrait faire preuve de... Beaucoup de patience. Patience ne signifie pas... S'endormir. Patience ne signifie pas... Ne pas accélérer le pas. Patience signifie que, voilà, autant on accélère le pas, autant on voudrait que les choses aillent vite, autant on comprend que, quelquefois, on tombe sur des bouchons et il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Comme lorsqu'on conduit ou lorsqu'on est en transport, un transport en commun. Donc, il faut faire preuve aussi de discernement, de sagesse, d'analyse. Beaucoup de curiosité. Curiosité positive dans le sens de lire, de s'informer, de poser des questions, de ne pas se laisser enfermer dans son cercle d'amis ou dans son cercle familial. Souvent, on n'accueillit pas un frère, une soeur, une cousine, un cousin, etc. Et autant, évidemment, il faut écouter ce que la personne qui nous a accueillis, si c'est le cas, nous dit, mais autant il faut avoir les oreilles, les yeux grand ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Et il faut faire aussi sa propre expérience. Il faut avoir le goût d'explorer. Je vois, malheureusement, ça, c'est une erreur très, très importante. Beaucoup de personnes ici, de l'innovation, qui arrivent, qui s'installent dans une certaine ville, ou une ville, province, peu importe laquelle au Canada. Et finalement, qui oublie que le Canada est immense, le Canada est quasiment un continent. C'est le deuxième ou troisième pays le plus grand en termes de superficie au monde. Donc, il y a les opportunités partout qui ne sont peut-être pas toujours les mêmes, peut-être pas toujours... Exact. Avec la même ampleur, à la même mesure, mais il y a les opportunités partout. Il faut accepter de, souvent, de quitter sa zone conforme. Moi, j'ai passé deux ans ici, comme je disais au début, ici à Québec. Mais j'ai quitté Québec parce qu'à ce moment-là, lorsque j'étais venu à maîtrise en communication publique, ici à l'université, alors bon, Québec n'était pas le meilleur choix pour moi, tout simplement. Alors, je suis allé ailleurs, je suis allé au nord de l'Ontario, je voulais améliorer mon niveau en anglais, j'ai passé une année là-bas. Je travaillais à temps partiel dans une école, je n'étais pas prof, encore à l'époque, je n'avais pas suivi ma formation prof. Je moniteais de langue, et puis, j'aidais les profs, je collaborais, je faisais des actifs dans le salle de classe, avec des jeunes dans une école d'élection française, et ça m'a permis d'apprendre mon anglais en conversant avec la colère et en suivant les cours d'anglais qui étaient gratuits, qui sont encore, je pense, gratuits lorsqu'on arrive dans les provinces, à l'exception du Québec, pour ce qui est des cours d'anglais. Alors, voilà, voilà, et par la suite, on va essayer de me former comme prof, et l'histoire a continué, donc, déplacez-vous, déplacez-vous, si vous constatez que vous stagnez, si vous constatez que ça devient difficile où vous êtes, il n'y a peut-être plus tout à fait les mêmes opportunités où vous ne trouvez pas d'opportunités, déplacez-vous, il y a une autre histoire, le frère, un ami qui est devenu un ami aussi, qui s'est installé à Toronto, quand il est arrivé au Canada, c'était la région de Toronto, parce que son cousin y était, mais au bout de quelques mois, il ne trouvait pas de travail dans le domaine de l'informatique, il y avait la barrière de la langue aussi, il ne parlait pas anglais à l'époque, et finalement, il a eu le courage de quitter et de venir à Montréal, de s'installer à Montréal, malgré le petit préjugé un peu négatif qu'il pouvait avoir sur le Québec, d'une opportunité, mais ça ne lui a pas pris un mois pour qu'il trouve un emploi dans son domaine, bien rémunéré, à Montréal, alors qu'on lui avait dit non, va à Toronto, c'est à Toronto, c'est à Toronto, il a compris que Toronto n'était pas indiqué pour lui à ce moment, il a eu le courage de quitter son cousin et d'aller de venir dans une ville où il ne connaissait personne, s'installer au bout de deux ou trois semaines, là il y a un employé, ça va super bien, il va faire venir, il s'est mal, il va faire venir sa femme, ils ont deux ou trois enfants aujourd'hui, c'est une histoire juste extraordinaire, alors il y en a beaucoup comme ça. Tout à fait, justement parlant de la connotation que tu as dit négative qu'il pouvait y avoir, je vais nommer par exemple le racisme, quelle est ta réflexion justement sur le racisme ? Parce qu'en tant qu'immigrant, venant d'ailleurs, ayant peut-être la peau noire ou même ailleurs, souvent on reçoit beaucoup de chocs, de cultures déjà, de propos, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? C'est une question qui me vient souvent, merci de me la poser Stébia, j'ai une position qui peut déconsecter un peu, oui le racisme existe, nous le savons tous, d'ailleurs je me suis spécialisé, tu l'as dit tout à l'heure, dans la question de diversité, équité et inclusion, je suis dit deux certificats, un avec l'ESSEC, dans la grande école de France, l'autre avec l'University of South Florida, l'Université de Floride du Sud, dans le domaine. C'est un front, à la société, malheureusement, le bonheur social, économique, culturel, mais je voulais dire aux personnes ici de l'immigration, que ça ne doit pas devenir une excuse, parce que malheureusement, j'ai l'impression que chez certains immigrants, certaines immigrantes, c'est brandi un peu, un peu trop souvent, un peu trop souvent. Oui, ça existe, nous y faisons tous, toutes face, n'est-ce pas, à un moment, à un moment, à un moment ou à un autre, cependant, cela ne doit pas nous arrêter. et souvent, je vais dire aussi aux personnes ici de l'immigration, que dans nos propres pays d'origine, il y a des formes d'exclusion, de racisme, de tribalisme, peu importe comment on appelle cela, il ne faudrait pas croire que, parce qu'on est au Canada, tout devrait être parfait, alors que les pays desquels nous venons, sont loin de l'être, sur ce plan-là, ça c'est très important à intégrer, donc moi je relativise tout, et même si, il y a un certain niveau de racisme, au Canada comme partout ailleurs, il faut bien se dire qu'il y a, des politiques en place, qui luttent, qui permettent de lutter contre le racisme, parfois avec beaucoup d'efficacité, ça dépend, qu'il y a des améliorations constantes, qui sont apportées, par rapport à toutes ces politiques-là, on les voit, on a pu voir récemment, les nominations qui ont été faites, que ce soit à l'échelle de, de sénateurs, de voilà, à l'échelle fédérale, sénateurs, gouverneurs généraux, ça c'est simplement les exemples les plus récents, mais il y en a beaucoup d'autres, je peux vous en nommer, plusieurs là, en Ontario, en éducation par exemple, où il n'y avait pas de surintendant, les surintendants, en éducation en Ontario, ce sont des responsables d'éducation, qui supervisent des directions d'école, donc les surintendants, surintendants, ont, sous leur contrôle, sous leur supervision, un certain nombre d'écoles, donc des directions d'école, à une certaine époque, du côté francophone en tout cas, il n'y avait aucun surintendant, issu de l'immigration, aucun, alors, en l'espace de deux ans, en 2002 ans, il y en a trois maintenant, trois francophones, qui sont, trois personnes, origines d'Afrique francophone, ce n'est qu'un début, je suis certain que, ça va avancer, ça va avancer, ça va améliorer, il y a, les feux sont verts, je dirais, les feux de circulation sont verts, en termes d'immigration, d'inclusion, d'équité, etc., etc., un autre côté, que les immigrants n'aiment pas souvent d'entendre, souvent les immigrants, parce qu'on parle beaucoup de racisme, sous l'angle, ok, la société d'accueil, ne veut pas, ou certaines personnes de la société d'accueil, ne veulent pas, de l'immigration, n'oublions pas aussi que, le contraire est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes de l'immigration, qui voyagent avec leur racisme, avec leur préjugé, à l'encontre des personnes de la société d'accueil, c'est important de mentionner cela, j'essaie d'être vraiment le plus objectif possible, c'est ça, c'est très 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 important, alors, quand on arrive, quand on prend son rôle, essayons de laisser nos préjugés, si on en a, en arrière, et puis arrivons au Canada, arrivons dans ce pays magnifique, avec les yeux les plus neutres, les plus objectifs possible. Tout à fait. Tu as raison, je veux juste appuyer sur ce point, oui, on peut venir dans ce beau pays qui nous accueille, mais on peut avoir certains préjugés, et justement, il ne faut pas en avoir, parce que c'est aussi une culture différente qu'il faut accepter, qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut essayer d'intégrer une partie dans notre vie quotidienne aussi, parce que sinon, il reste à avoir des chocs tous les jours, donc il faut un peu s'acclimater un peu de l'environnement, ne pas oublier qui on est, mais quand même, je veux dire, s'acclimater à cet environnement. Mais en défaut, justement, on va aborder un sujet qui est très important pour l'immigration, c'est justement les relations de couple, le mariage, les relations amoureuses. Et les toutes personnes qui arrivent ici entendent toujours que il y a beaucoup de divorce dans la communauté noire, la communauté caméronaise, ou dans les immigrants en particulier. Pourquoi cette réputation-là, Bertrand? Toi qui possèdes tellement de compétences de connaissance, à ton niveau, bien sûr, avec humilité, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce qu'on a besoin d'aborder ce sujet, parce que depuis que je suis au Canada, ça fait quelques années, je vois que tous les thèmes sont abordés presque chaque année pour essayer de comprendre ce problème, si je peux appeler problème, bien sûr. À toi. C'est un sujet qu'on peut développer en quelques minutes, c'est ça. Pendant les heures et les heures, on pourrait écrire toute une recherche, toute une thèse. D'ailleurs, il y a des travaux là-dessus. Et qu'est-ce serait la source, justement, qui fait naître ces différences, c'est le problème, si je peux dire. OK. En quelques mots, c'était bien. Pour ne pas être très long sur ce thème-là, je dirais que... Lorsque... Déjà, il faut différencier, si tu permets. Oui, je te permets. Merci. Un couple qui se forme ici, d'un couple, par exemple, qui s'est formé dans, je ne sais pas moi, en Algérie, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est important. Si on était marié déjà dans son pays d'origine, depuis un certain nombre d'années et qu'on est négligé ici, ce n'est pas pareil que si on s'est rencontré ici et qu'on se marie ici. Ce n'est pas tout à fait un autre truc. De l'autre côté, il faut distinguer un couple avec un enfant d'un couple qui n'a pas d'enfant. Sans enfant. Sans enfant. Parce que là aussi, c'est différent. Bon. Maintenant, il faut quand même que je réponde à ta question d'une façon ou d'une autre. Je dirais que le fait de changer d'environnement, de changer de milieu, de milieu culturel, de milieu social, forcément change la dynamique à l'intérieur d'un couple. Tout couple, toute relation est dynamique. Qu'on ne veut ou non, toute relation fait face à la problématique du changement. Nous changeons, on change physiquement, on change émotionnellement, qu'on s'en rend compte ou non, philosophiquement, on change, notre point de vue sur telle ou telle question, sur la vie, sur la société change, etc., etc. Donc, la relation aussi change, le couple change. Dans nos pays d'origine, en Afrique, par exemple, la famille autour, quand il y a des petits désaccords, des petites tensions, ou même des grandes tensions dans le couple, l'épouse, par exemple, pourra aller passer du temps dans sa belle famille, elle pourra aller passer du temps peut-être chez ses parents quelques jours, ou bien les parents viendront, par les parents, les beaux-parents, viendront rencontrer le couple, donner des conseils, etc., etc. Il y a la communauté, il y a ce support là, qui est très, très, très important. Exact. Un ami ivoirien, lorsque nous étions à Genève, il disait souvent, ce qui fait la force d'un mariage, ce sont fans clubs, ce sont les supporters. Ce sont les supporters. Il aimait beaucoup cette expression, énormément, énormément. Ce sont les supporters. Ce qui fait la force d'un mariage, ce sont les supporters. Ce sont les personnes autour, c'est l'entourage, ce sont les conseillers qui vous soutiennent, qui vous appuient, etc., etc. Donc, en immigrant, on perd un peu cette force-là, ce bandeau, la protecteur, autour de nous, autour du couple. L'autre problématique, j'ai effleuré un peu ça tout à l'heure, c'est ce qu'on est dans un environnement complètement différent. La culture n'est pas la même, les réalités sociales, économiques, ne sont pas les mêmes. Par exemple, une question qui divise, c'est celle de l'argent. On sait que l'argent divise. On a toujours divisé les couples, quasiment sous tous les cieux. Mais ici, c'est encore plus vrai. Je vais donner un exemple plus pratique, 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 comme on dit bien au Québec. Par exemple, les allocations familiales sont vexées, au Canada, sont vexées à la maman. alors que dans bien des pays, en Afrique, par exemple, dans bien des pays, c'est souvent au père que c'est vexé. C'est souvent le père qui est considéré un peu comme le voilà, on va dire, le choc de famille, qui est le pourvoyeur, qui est la force économique, etc. Mais lorsque les couples arrivent ici ou bien se forment ici, et qu'ils ont des enfants, les couples qui ont des enfants déjà, ces allocations sont vexées à la maman. On voit déjà là que ça peut changer la dynamique et ces montants sont relativement importants selon le nombre d'enfants, âge des enfants, etc. Ça peut changer la dynamique. Autre chose, c'est le domaine de l'emploi, le fait de trouver du travail ou non. Selon le champ d'expertise de monsieur et de madame, par exemple, on sait qu'il y a des professions qui ont des ordres et puis ça peut être difficile d'intégrer souvent certains ordres, ça peut prendre du temps, etc. Alors que si, par exemple, mettons, cas de figure, l'épouse est du domaine de l'éducation ou de la santé, il se peut souvent qu'elle se place beaucoup plus vite que monsieur, si elle est, voilà, dans un autre domaine, par exemple, où il doit peut-être comprendre ses études. Ce sont des situations que beaucoup de couples rencontrent ici. Et là, ça peut complètement renverser. J'ai presque envie de dire, je n'aime pas trop l'expression parce que c'est une connotation un peu négative, un peu comme si le couple était un champ de bataille, mais le couple est parfois un champ de bataille, qu'on le veut ou non, psychologique, social et économique. Ça peut complètement renverser le rapport de force qu'il y a dans le couple. Parce que c'est dans le pays d'origine. C'est monsieur qui qui ramenait la plus grosse part à la maison dans le cas où monsieur et madame travaillaient. Et qu'ici au Canada, madame a trouvé un emploi avant monsieur ou madame a trouvé un emploi davantage rémunéré que celui de monsieur. Vous voyez que ça... Ça crée un rapport de force différent. Complètement différent. Maintenant, il appartient aux deux. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette différence? Comment est-ce que l'ancienne réalité était gérée déjà? Lorsque, par exemple, le cas de figure, c'est un monsieur qui avait plus de revenus que madame. Est-ce que c'était un objet de pression, une sorte d'arme que monsieur utilisait? Si oui, eh bien, madame pourrait utiliser maintenant que c'est elle l'avantage pour utiliser ça contre son mari, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver par rapport à la question financière et à la question de l'emploi. Voilà, voilà. Faire de choses. Faire de choses. Donc, vous voyez, nous avons trouvé un expert pour vous. Un expert en immigration. Un expert en éducation. Un expert en cours. Un leadership. On ne va pas évoluer toute la liste ici que je voulais mentionner. Je travaille beaucoup avec les parents pour l'éducation de les enfants. en Ontario et à l'international parce que là, les accompagnements, ça se fait très bien sur Zoom maintenant, sur Internet. Mais est-ce que cette éducation-là, c'est un sorte de mélange entre la culture des parents en même temps la culture locale? Il faudrait arriver à une forme de mélange quelque part. Parce que oui, on a notre culture d'origine là, mais on vit dans un environnement. Il faut s'adapter à son environnement. C'est très, très, très important. C'est vrai. Je ne dis pas d'abandonner notre culture, mais je dis qu'il faut une forme d'ajustement quelque part. C'est très, très, très important. Mais ce n'est aussi pas facile. Non, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est ça. Vivre déjà, respirer là, c'est un combat de respirer. Justement, avec Bertrand, on va aborder plusieurs sujets dans le but de vous aider, dans le but de vous construire ici au Canada afin que vous puissiez vous intégrer, vous trouver votre place comme dit souvent Stéphane Chouapi et enfin, de réussir dans votre domaine d'activité que vous souhaitez. Et je suis certaine que l'aide que va apporter Bertrand des fois à cette chaîne va répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, restez accrochés à cette chaîne parce que dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de rubriques, de thèmes qui seront abordés. Également, même des lives pour en parler plus en détail et tout, exactement. C'est vraiment riche d'être à côté de Bertrand, de l'écouter. Donc, ça vaut de l'or. Ça vaut plus que l'argent que vous pouvez... Ça vaut plus que l'or ce qu'il va vous donner vraiment, vraiment. C'est des années d'expérience qui va juste résumer en quelques points qui peuvent vous sauver dix ans de temps ici au Canada, cinq ans de temps ici au Canada, plusieurs années. Donc, pourquoi perdre du temps si on peut vous l'économiser avec 23 défauts? Donc, restez à l'affût, restez accrochés à cette chaîne. Nous, vous disons merci et à bientôt. Merci beaucoup, Stevia. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Merci.